La 38e journée de Ligue 1, évidemment des milliers de lanceois l'ont suivi à domicile. Pour le dernier match face à Auxerre, ils se sont d'abord retrouvés dans les bars de la ville qui ont fait le plein. On est obligés d'être là pour les supporters, on a été là toute l'année et eux ils ont été là toute l'année. Donc c'est obligé d'être ouvert même si le match ne se joue pas au stade. On a été au stade ensemble à la Marèque. Mais malheureusement on n'a pas réussi à avoir des plates. Du côté de Bollard, une statistique affole encore les compteurs. Un 20e match à guichet fermé alors que les joueurs étaient à 380 km de là. Grâce à des écrans géants, les près de 38 000 supporters ont suivi la 25e victoire, 3-1, but d'Alexis Claude-Maurice et Louis Sopenda. Ainsi le RC Lens termine le championnat à la 2e place à seulement 1 point du Paris Saint-Germain. La performance actuelle du Racing Club de Lens dans toute sa splendeur, que ce soit au plus fond, au plus haut, au plus niveau, à tous les niveaux, coaching, gestion, tout est magnifique. Franchement, un guichet fermé, c'est pas un jour de match à domicile, je dirais ça à refaire. J'aimerais bien que le Lens refasse tout ce qui est match extérieur, réouvre le stade. Je serais présente. Et c'est après de nombreuses festivités et une interminable attente dans la nuit fraîche, aux alentours de 3 heures, que le bus des Lensois a rallié l'entre-artésienne. Une fois de plus, une arrivée sensationnelle des joueurs de franquaises devant 13 mai supporters. J'aimerais un petit plaisir personnel que nous vous en tenions ensemble à l'école, s'il vous plaît. J'aimerais bien que le chameau. ... Ola il ! Oh la la ! Et qu'est-ce que c'est passé ? Et qu'est-ce que c'est passé ? Ola il ! Oh la la ! Et qu'est-ce que c'est passé ? Attends toujours été. Olé ! Oh la la ! Et qu'est-ce que c'est passé ? Et qu'est-ce que c'est passé ? Ah ben c'est des souvenirs exceptionnels, pas uniquement pour moi, mais oui, bien sûr, pour moi, mais pour tout un club, il faut savoir les apprécier, savoir les apprécier. Vous avez tenu à lancer les corons aussi ? Oui, parce que c'est unique d'avoir cette chanson depuis maintenant tant d'années ici, et de l'entendre résonner chaque début de mi-temps, donc là, c'était pas en début de seconde mi-temps, mais pour conclure la saison, c'était un petit plaisir perso. C'est une fierté, vraiment, quand vous vous retrouvez ici à 4h du matin, il y a encore 10 000 spectateurs, le stade avait fait guichet fermé alors qu'on était à Auxerre, c'est tout simplement exceptionnel ce club. On veut vraiment profiter de tout ce qui nous arrive, et on va bien profiter pendant les vacances. Oui, on va se poser un peu, parce que c'est nécessaire, et puis on verra la suite, mais on va d'abord se poser un peu. Merci à vous. Cette année, le Racing a encore redoré son blason de la plus belle des manières, et tout un peuple vous le répétera sans cesse, les 100 meilleurs sont bien en Ligue des Champions, et bien sûr très fiers d'être l'en soi. Merci. 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 Merci.